Les messages, c'est clairement entre deux pools, donc je dois créer un deuxième pool. Il faut nouveau simplifier, donc j'aurais pu en créer un nouveau. Il faut vraiment garder au plus simple pour pouvoir essayer. Donc, soit je prends une tâche, je vais envoyer un message, soit je prends un event. Donc, true message, j'envoie un message. Et ici, je veux le récupérer, donc catch. Catch message. Donc, la palette, oui, on peut changer, on peut mettre du texte. Là, on voit, à côté des icônes, on voit leur nom. Voilà. Donc, là, pour pouvoir voir ce qui se passe, le mieux, c'est de transformer en human task. On a à nouveau le problème de qui sait. Cette fois, je vais juste assigner l'acteur admin. Il y a encore les roues. Quand on a ajouté une nouvelle ligne, il faut être sûr d'enregistrer, parce que sinon, il n'arrive pas à l'avoir. Donc, il faut aller sous général, message, ajouter le message qu'on veut envoyer, lui donner un nom, message, des mots. On veut l'envoyer à qui ? On veut l'envoyer au pool 1, au connecteur message 2. Donc, les messages, c'est une relation 1 à 1. On ne peut pas envoyer un message à plusieurs personnes. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on associe directement là. Puis, pour plus tard, on voit là qu'on peut dire quelles données doivent être envoyées dans le message. On peut aussi, pour tester, déjà voir si ça arrive juste à lancer le processus. On peut le faire sans ajouter des données. Donc là, on peut déjà tester, est-ce que ça m'a lancé ? Puis, est-ce que je peux accéder au step 2 ? Donc, je clique là, je mets run. Donc, je suis toujours dans mon step 1 avec mes trucs custom. Je fais ce meet. Et puis, allez voir dans le user experience ce qui s'est passé. Je vois quoi ? Je vois qu'il y a step 2 qui est apparu. Donc, c'est parfait, ça a marché. Ça a réussi à lancer le step 2 qui se trouve dans un autre pool. Et simplement, il n'y a pas de données globales à ce deuxième processus. Donc, il n'y a rien qui s'affiche. Mais au moins, on a réussi à lancer ce deuxième processus. Si on veut ajouter une donnée dans le message, donc je l'ai dit, je lui dis, je veux transférer le nom. Il faut lui dire la valeur. La valeur, c'est celui qui a dans le nom. Donc, c'est ça qui est un peu difficile parce qu'on recrée les variables. Mais cette fois, c'est juste interne au message. Et puis, pour les récupérer dans le deuxième pool, il faut créer une variable qui va pouvoir recevoir. Nom 2. Et puis après, dans le connecteur qui reçoit, dans l'event qui reçoit le message, il faut encore recopier le contenu du message dans la variable globale du processus de destination. Et ça, ça se fait avec Bonita, un connecteur Bonita spécial qui fait cette variable. Donc là, il faut lui dire, copy into pool 1. Donc ça, on va y repasser dessus la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut récupérer la valeur de notre message qui se trouve dans nom. Et puis, on veut la stocker. Non, qu'est-ce que je fais ? Dans nom 2, on veut stocker la valeur qui se trouve dans notre message. Encore un détail. Donc, imaginons qu'on renvoie un message à l'autre pool. On ne peut pas juste recevoir un message et continuer. Là, ce qui se passe, si on reçoit le message et on continue, en fait, il va démarrer un nouveau processus. Donc, vous aurez le processus qui a envoyé le premier message qui sera encore actif, qui aura plus ou moins terminé, mais sans être terminé. Et puis, le nouveau processus qui va être lancé parce qu'il reçoit un message. Il ne sait pas que c'est le même. Si on veut lui dire que c'est le même, il faut lui transférer le contrôle. Il faut vraiment dire, je lui envoie le message et ensuite, moi-même, j'attends une réponse.